Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 avril 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un poème d'Emmanuel Simard tiré de son recueil de poésie L'œuvre des glaciers qui paraît aujourd'hui 11 avril 2012. J'ai choisi comme titre de présentation L'enfant qui murmurait à l'oreille de Dieu, un titre qui n'a pas de rapport avec le recueil de poésie d'Emmanuel Simard, mais c'est un titre allusif que le principal intéressé comprendra. Je m'en voudrais ici de révéler une étonnante confidence qu'il m'a faite et qui m'a franchement émerveillé, l'enfant qui murmurait à l'oreille de Dieu en espérant qu'il comprenne où je veux en venir. Donc, aujourd'hui est lancée l'œuvre des glaciers d'Emmanuel Simard, son premier recueil, et je dois dire tout de suite que j'ai le bonheur de connaître Emmanuel Simard depuis quelques années. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, même s'il est impatronisé poète, il restera d'abord et avant tout un humain, qu'il restera incarné. Je le sais à ses philosophes pour ne pas s'enferrer dans la persona du poète, et ce, même si enfant, il passait d'étonnants coups de fil, coups de téléphone à certains personnages, l'adulte, lui, a les deux pieds bien soudés au sol. Voilà, je tiens ce livre, l'œuvre des glaciers. La couverture est très belle, je vous la montre à l'écran. Elle est l'œuvre de Jean-Pierre Séguin. Je ne sais pas si on la voit bien. Oui, voilà. Et l'exergue du frère Marie Victorin donne la couleur et le ton de l'ouvrage. Le célèbre botaniste a donné à rêver à quelques écrivains. Ses longues descriptions de la fleur de ce continent ont procuré aux écrivains suivants un souffle et une lumière. Réjean Ducharme, connu aussi sous le nom de Roque-Plante, on a ressaisi l'allusion botaniste. Camille Laverdière, dont je lirai à un moment donné quelques poèmes, qui est un extraordinaire poète et un homme fabuleux. Et même Hubert Aquin, dont le bloc erratique est emprunté à la fleur laurentienne. Donc voilà, le titre, l'œuvre des glaciers, est un très beau titre. Et ici, Emmanuel Simard se révèle être un franc titreur. Ça, ça commence bien. L'œuvre des glaciers suggère le travail, le long travail sur soi, de cette partie obscure, immergée du soi, longuement cachée et qui baigne dans une eau glacée, baptismale. Naître à soi est un insigne privilège. La couverture même suggère une naissance, un noyé, qui soudainement reprendrait vie et qui émergerait d'entre deux eaux. Alors voilà, donc, je vous recommande ce livre-là. C'est un très, très beau recueil. Ceci est route coupante. Il avait écrit au verso de l'image, ne jamais oublier, ce n'est que le monde photographié, rien de plus. N'importe qui peut déchirer une photo. Carole Dallaire La lumière est forte, il est tard, je me jette par la fenêtre. Les chiens ont la lâcheté de leur maître. Les jeunes fument les lampadaires. Ailleurs, une femme berce ses bêtes affamées. J'arrache les étoiles au ciel orangé. La lumière de la lampe brûle mes chemins nécessaires. Réveille la sueur. La pièce submergée, j'avale mes affaires en silence. Je m'éloigne. Le paysage me marche. Immeuble, bâtisse, immeuble, bâtisse. Le paysage me crache. Les enfants sont des mordés de terre rocailleuse, moi un arbre vandalisé. Je casse une fenêtre. La vieille femme d'en face ramasse la pierre. La jette dans un bocal avec toutes les autres. Je m'embue devant le miroir de la salle de bain. Je frotte et c'est pire que la séparation. Le soleil fond. Je pense à mes lendemains de peau, mais l'écharde. L'absence fuit. Des saucousses. Les voisins dansent ici. Seuls devant l'infini ou ailleurs. Une femme plonge sur mes épaules. Je déchire avec l'essence. La chambre étouffe et le ciel souillé sans la rupture. Les gens meurent. La télé. J'ai dans le palais une vieille lame rouillée. La peau ne saigne pas. La solitude est une pierre qu'on s'attache aux pieds et qu'on jette ensuite à la mer ou ailleurs. J'accapare l'autre. Je prends sa peau et ses muscles et son sang et son esprit et son âme. Je m'efface. Mon propre sang se meurt la langue. Neige et enjelure traversent mon visage. Le robinet fuit. La radio cicatrise le temps. M'oublie dans le bruit. Les massacres inspirent sa faim. Dans un hamac, je regarde des cloportes manger un arbre. L'arbre qui tient le hamac. La vieille dame d'en face marche comme une tortue blessée. Une marguerite qui meurt sous le soleil. Je respire dans le déchirement de tous les autres. Sur les photographies, je suis toujours à contre-jour. La lumière gruge le voyage terrestre. J'entends le dehors. Les arbres bruissent des canifs et des fleurs. Je n'écoute rien. Et je m'espère verbe étrange sur la langue. C'est peut-être révolution en moi. J'ai plusieurs serpents courants. Ongans d'ammoniaque. Animaux de puissance. Les ligaments en rue. Les muscles en requinquant poison. Je fabrique des mausolées d'or. J'entends désormais les catafalques en manque. C'est d'ailleurs à être anglais. À être anglais. Plus encore. Ben voilà. J'ai lu un seul poème. Tout le recueil est franchement formidable. Alors, il paraît aujourd'hui, en ce 11 avril 2012. L'œuvre des glaciers d'Emmanuel Simard. Alors, voyons. C'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Béla L'Ontesant. Vous pouvez devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. C'est à Montréal. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, le livre d'occasion, le livre Voyageur. Allez, merci et bonne journée. Encore une autre journée pluvieuse, automnale. Merci. Au revoir.